Bitcoin et l'imprimerie 1415, Jan Hus dénonce la faillite morale du clergé, des évêques et de l'église catholique romaine. Il périra brûlé sur le bûcher pour hérésie. Six siècles ont passé et en 2009, Ben Bernanke, président de la réserve fédérale américaine, croule sous les acclamations. Il a en effet renfloué ces gigantesques institutions financières sur-endettées et ainsi sauvé l'économie suite à la crise financière. Nous commençons donc cette histoire en évoquant la notion de confiance. On a là un ingrédient clé ou plutôt la condition sine qua non permettant aux humains de coopérer et de commercer. Et pour l'évaluer, cette confiance, en valider la présence, mesurer le degré de confiance que l'on peut accorder à autrui, et il nous faut avoir accès à des informations fiables. Ensuite, pour conserver cette confiance que l'on nous accorde, il faut tenir ses promesses, remplir sa part du contrat social. Le contrat social, c'est une convention tacite et librement consentie entre les membres du corps social, entre les gouvernés et les gouvernants, entre l'individu et l'État. Une convention qui permet aux hommes de coexister pacifiquement. Des événements marquants, traumatisants, peuvent conduire une société à reconsidérer la façon dont elle a toujours accordé sa confiance. Ce fut précisément le cas en Europe, au XIVe siècle, où deux événements catastrophiques mirent à rude épreuve la foi du peuple envers l'Église catholique romaine, qui demeurait la principale institution vers laquelle le peuple se tournait, en quête de discernement, de sagesse, ou afin d'obtenir conseils et charité. La grande famine, qui sévit deux ans durant, entre 1315 et 1317, fut ce premier événement. 10 à 25% de la population des villes et des cités, ils laissèrent la vie. 30 ans plus tard, la peste noire débarque en Europe, emportant près de la moitié de la population. Dans une société où la religion servait de recours ultime à tous les problèmes, et où le catholicisme romain était la seule fois toléré, aucune prière ne semblait efficace contre les causes de la famine. Cela a fini par saper l'autorité institutionnelle de l'Église catholique, et a participé à jeter les bases de mouvements jugés hérétiques par l'Église, parce qu'ils s'opposaient à la papauté et attribuaient l'échec de la prière à la corruption au sein de l'Église. Autrement dit, si dans un premier temps, l'effroi provoqué par ces événements conduit davantage de personnes à se tourner vers le refuge psychologique que constitue à leurs yeux la religion, la souffrance fait germer des courants contraires qu'elle alimente, conduisant à un rejet pur et simple des institutions religieuses en place. Aujourd'hui, nous constatons que les institutions autoproclamées gardiennes de la stabilité économique et de l'emploi ne respectent aucunement leur part du contrat social. C'est le dur constat auquel parvient une fraction croissante de la population. D'abord, en 2008, lors de la crise financière mondiale qui voit le chômage monter en flèche, dépassant les 10% aux USA. Puis, tout récemment, lors de la pandémie du Covid-19, dont la gestion publique participe largement à une nouvelle hausse explosive du chômage, puis à une inflation incontrôlée. Aujourd'hui, nous assistons à une perte de confiance tout aussi monumentale. Le sentiment de méfiance à l'égard de la réserve fédérale américaine continue à s'étendre toute catégorie d'âge, de race et même de niveaux d'éducation confondus. La majorité des personnes interrogées déclarent n'avoir que très peu confiance, voire aucune confiance en la banque centrale. Les banques centrales, créatrices toutes puissantes, omnipotentes de la monnaie, sont devenues dans nos sociétés une force dont l'influence rivalise avec celle dont jouissait l'église catholique au Moyen-Âge. Cependant, un tel statut privilégié finit toujours par succomber au coût d'une innovation qui libère l'information. A la fin du Moyen-Âge, l'église monolithique était devenue une institution sénile et contre-productive, devenant un frein majeur à la productivité. Le fardeau qu'elle imposait à la population faisait régresser son niveau de vie. On peut en dire autant de l'état-nation d'aujourd'hui. Lorsqu'une personne prend conscience des véritables coûts qui lui sont imposés et qu'elle les estime injustes, elle revoit fondamentalement ses préférences et son comportement. Et lorsque cela se produit en masse, c'est la structure de la société tout entière qui est bouleversée. Ce que Johannes Gensleich, dit Gutenberg, et Satoshi Nakamoto ont déclenché ont eu des ramifications bien plus importantes que l'on aurait pu l'imaginer à l'époque. Leurs innovations en matière de libération de l'information ont permis la sérieuse remise en question d'institutions lourdes, dépassées, prêtant le flanc à une contestation populaire toujours plus vive. Les changements de paradigme résultent plus souvent de forces du marché qui se développent à la faveur d'innovations que de décrets venus d'en haut. Pour qu'une innovation soit adoptée, il faut qu'elle soit facile à reproduire une fois découverte et qu'elle ne requiert pas de permission de sorte qu'elle puisse être bricolée et améliorée à la marge. L'imprimerie de Gutenberg s'est appuyée sur les progrès accomplis en papeterie, en métallurgie et a tiré partie de la presse à vin comme de l'usage de lunettes de vue. Bitcoin est la combinaison géniale de toute une série d'avancées dans le domaine de la cryptographie. Et là où l'imprimerie est une invention neutre permettant la dissémination de masse de n'importe quelle information, les nœuds du réseau Bitcoin valident toutes les transactions conformes quelle que soit leur nature et les acteurs impliqués. Lorsque l'église a cherché à supprimer la presse à imprimer, la plupart des nouveaux volumes ont été publiés dans les régions d'Europe où le pouvoir de l'autorité établie était le plus faible. On a sans doute là une belle analogie avec les tentatives de suppression de la technologie d'encryptage par le gouvernement américain actuel. L'église a pu constater que la censure ne supprimait en rien la diffusion de cette technologie subversive. Elle garantissait juste son utilisation la plus subversive possible. L'imprimerie, graduellement puis soudainement, a érodé le pouvoir de l'église, démocratisant l'accès aux connaissances établies de l'humanité. Le savoir est un pouvoir. La presse à imprimer a normalisé, standardisé le protocole de conditionnement et de diffusion de l'information pour un réseau de paire à paire. De même, le protocole Bitcoin a normalisé le conditionnement et la validation des informations pour permettre des transferts de valeurs numériques à l'échelle mondiale en peer-to-peer. La destruction créatrice est ce mouvement cyclique qui dans un marché libre voit des entrepreneurs innovants dépasser leurs concurrents, les rendant obsolètes. C'est, d'après l'économiste Joseph Schumpeter, qui a théorisé ce phénomène, le processus de mutation industrielle qui révolutionne continuellement la structure économique de l'intérieur, détruisant sans cesse l'ancienne structure et créant continuellement une nouvelle structure. Le pouvoir qui provient et qui dépend de la suppression d'une technologie de l'information ne dure qu'un temps. Cette suppression, cette censure alimente la méfiance envers l'autorité et stimule l'innovation. Les êtres humains sont, par nature, créatifs, innovants. Ils expérimentent sans relâche pour trouver de nouveaux moyens de communiquer. Et lorsqu'ils y parviennent, ils libèrent un potentiel radical d'épanouissement humain qui bouleverse les pouvoirs établis et propulse la société dans une nouvelle ère. L'émergence au XXIe siècle de Bitcoin, du chiffrement, d'Internet et de la génération du millénaire constitue beaucoup plus qu'une simple tendance. Elle préfigure une vague de changements dont la dynamique est semblable à celle de la révolution qui a eu lieu en Europe entre le XVIe et le XVIIe siècle. Tour de Mister. La forte augmentation du taux d'alphabétisation en Europe consécutive à la baisse du coût des livres conduit à l'effondrement du monopole des élites sur les connaissances établies. Cette évolution favorise l'émergence d'une classe moyenne. Francis Bacon, philosophe, homme d'état et de science, à qui l'on doit en partie la méthode scientifique, a écrit un jour que l'imprimerie, la poudre à canon et la boussole sont les inventions qui ont changé le monde à jamais. Ces innovations ont déclenché, alimenté tout le mouvement de la Renaissance. De la même façon, Bitcoin est l'une des technologies fondamentales qui nous font entrer pleinement dans l'ère de l'information. Aujourd'hui, la prochaine étape majeure à franchir pour libérer le potentiel humain et l'innovation, c'est de propager à l'échelle mondiale une culture financière digne de ce nom. A l'instar de l'alphabétisation au Moyen-Âge, la culture financière demeure encore aujourd'hui un privilège réservé aux riches et à l'élite et tout comme l'accès facilité au livre a fait monter l'alphabétisation en flèche, on peut supposer que l'accès à une monnaie saine stimulera le développement d'une culture financière au sein de la population. Car s'il y a une leçon concrète à tirer de l'histoire, c'est bien celle-ci. L'information trouve toujours un chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada